alors bienvenue tout le monde au salon du carrefour immobilier aujourd'hui on va parler de prospection immobilière comme toujours et particulièrement aujourd'hui on va parler de vous savez un peu connaissez un peu la formule on est dans une formule de salon on est dans l'immobilier on va tous partager nos défis nos problèmes nos bons coups puis on va parler particulièrement aujourd'hui de comment trouver des clients alors on a eu un petit peu l'occasion de se présenter avant avant donc est-ce que j'aimerais ça peut-être parler d'un sujet j'ai vu dans vos formulaires que vous avez rentré la plupart des gens que vous aviez votre principal défi était de trouver des deals c'est bien ça c'est pas mal ça trouver des deals alors je ne sais pas ce que vous entendez par trouver des deals parce que les trouver finalement c'est assez ben pour moi je trouve que c'est assez facile on a des logiciels pour faire ça on a le registre foncier on a plein de techniques pour le faire mais est-ce que c'est vraiment trouver le deal ou c'est de l'identifier puis de le closer est-ce que quelqu'un veut parler peut-être jean-philippe qu'on n'a pas encore eu l'occasion de parler je te surprends un peu excuse moi on va mettre le son peut mettre le son s'il n'y a pas trop de bruit de fond à l'arrière de chez vous pouvez mettre le son allo allo bonjour jean-philippe t'en viens oui ben moi j'utilise les affichés beaucoup centristes du proprio contraire qu'un courtier nous appelle des fois c'est pas mal la stratégie pour l'instant d'accord aujourd'hui on va regarder des trucs qui vont être un petit peu plus un petit peu plus avancé où on fait de la prospection où il n'a pas de compétition parce que du proprio centriste les courtiers il y a évidemment il y a beaucoup de les perles se trouvent pas souvent là parce qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de filtres qui s'est fait avant et après ça il y a beaucoup de compétition et puis on a david aussi bonjour david bonjour jacques bonjour tu vas bien oui c'était moi tantôt le dé bien-aimé oui je te reconnais alors avec le nom je n'ai pas vu david je n'ai pas vu comment ça va numéro un numéro un première neige ici sur la rive sud de montréal oui est-ce que c'est une bonne journée pour prospecter quand il neige je sais pas moi je pense que les gens ils sont chez eux je pense que les gens ils en ont profité pour être chez eux pas aller au travail parce que les premières journées de neige c'est le bordel il n'y a pas qu'un homme sur la route je pense qu'ils sont chez eux aujourd'hui les gens c'est vrai bon rafael veux-tu te présenter un petit peu oui ben oui bien sûr rafael rafael amard prospecteur prospère comme vous le voyez sur le t-shirt comme le même t-shirt que on fait la prospection immobilière du prêt privé donc l'idée aujourd'hui c'est qu'on va parler un petit peu ben de comment est-ce qu'on fait pour trouver des transactions moi j'ai été avant d'être prospecteur j'ai été l'élève de jacques j'ai été un petit filet élève et puis à force de lui poser des questions il est tombé amoureux de mon accent français donc c'est pour ça qu'on est devenu partenaire maintenant et qu'on a fait plein d'affaires ensemble donc voilà aujourd'hui on vient on vient vous partager ce que ce que l'on fait discuter surtout avec vous à l'intérieur de ce salon et voir si on peut vous aider aussi avant tout comme nous trouver des trouver des deals en compétition parce qu'une une des hortices de mon de mon partenaire jacques c'est d'avoir de la compétition déteste ça donc en fait on met toutes les actions d'autres actions pour ne pas avoir de compétition se distinguer de la compétition justement et faire et faire au final des transactions c'est ce qui me l'intéresse cool aujourd'hui j'ai trouvé un bill super intéressant vraiment très intéressant j'ai trouvé quelqu'un qui a acheté une propriété puis il l'a financé mais d'avoir des problèmes au moment qui a financé parce que il a pris une caution vous savez c'est quoi une caution sur un prêt c'est quand le propriétaire il met son nom mais on peut aussi mettre son nom sur l'hypothèque mais on n'est pas sur la propriété j'ai trouvé ce client là c'est pas moi qui l'a trouvé c'est mon ami Willy mon ami Willy le prospecteur c'est mon robot qui va scanner le registre foncier alors il m'a trouvé cette personne là qui en fait acheté la propriété mis l'hypothèque pris une caution après ça pris un autre prêt chez les impérateurs privés puis elle en fait encore un autre puis entre temps elle s'est ramassé avec un préavis d'exercice sur son propriétaire sur son hypothèque en premier rang et puis sur l'hypothèque en premier rang bien il y a la caution comme je vous disais tout à l'heure la caution bien il n'est pas propriétaire lui là il est responsable du prêt par exemple donc il est pogné dans la tourmente avec les gens alors bien c'est france qui va avoir ce beau petit dossier là aujourd'hui là c'est dans son secteur à appeler qui est pas le propriétaire mais que quand peut-être qu'il va apprendre qu'il y a un préavis d'exercice peut-être qu'il le sait déjà mais peut-être qu'il aimerait ça aussi s'en sortir parce qu'il n'a pas les moyens de le faire c'est pas lui le propriétaire de la maison tout ça c'est des beaux deals parce que quand on va les rencontrer bien personne de toute façon va aller les voir on va voir les choses il n'y a pas de logiciel vraiment qui permette de faire ça en tout cas c'est pas mon prospecteur qui va vous donner cette information là parce que vous allez la voir parce qu'il y a le préavis mais l'analyse plus fine c'est qu'on est capable de voir c'est qui l'autre propriétaire puis d'aller le contacter donc ça vous donne déjà un gros avantage Saint-France est déjà partie peut-être qu'elle est allée caresser son petit minou non c'est pas ça non tu es là tu es là ça c'est une façon de trouver des deals parce que moi mon obsession comme a dit Raphaël tout à l'heure c'est de trouver parce que trouver les deals c'est assez facile vous allez sur le registre foncé vous les trouvez mais l'idée c'est de trouver les petits tweaks qui fait que quand vous allez y aller vous n'en aurez pas de compétition il va y avoir personne qui va être là donc ce client là on va pouvoir lui offrir deux choses on va lui offrir déjà de disparaître de l'hypothèque ça va certainement l'intéresser puis il va mettre beaucoup de pression sur l'autre personne je sais pas si c'est quoi le lien qu'ils ont ensemble il va être super content de débarquer de là on va pouvoir remplacer Desjardins et puis le printemps privé qui est en second rang puis d'avoir une bonne garantie hypothécaire ou encore peut-être que ça va être aussi de faire une location avec option d'achat moi ce que j'aime de faire de la prospection hypothécaire c'est que ça mouvre des pas sur l'allocation avec option d'achat c'est-à-dire d'acheter une propriété à rabais et ensuite de la louer on fait ça quand même assez souvent Raphaël c'est pas bien ça notre modèle d'affaires oui absolument en fait c'est d'attirer ou de trouver des clients avec un problème puis la solution ça va être soit d'un prêt privé ou ça va être soit une location en achat ça devient comme une petite perle parce que là ça devient super payable moi c'est mon approche c'est mon approche que je fais que je préfère faire parce que quand vous cherchez directement les achats-achats de toute façon vous n'allez pas en trouver facilement puis rapidement puis l'approche de de dire aux clients j'ai des options de financement puis j'ai des options aussi pour que vous puissiez rester dans la maison bien là vous allez avoir une très très grande écoute quand vous allez frapper à la porte que veulent les clients quand ils ont un préavis d'exercice à votre avis c'est quoi le c'est quoi qu'ils ont dans la tête principalement leur principale motivation garder leur bien garder rester dans la maison du moins garder garder peut-être que c'est pas le garder mais garder oui c'est certainement la première priorité mais c'est surtout de rester dans la maison surtout en 2022 où les logements sont rares ils sont chers puis en plus on déménage là on va approcher le Noël c'est pas super le fun quand on s'en va au party de Noël puis on dit maintenant je suis rendu à un logement j'avais une maison je suis rendu à un logement donc quelque chose de très très sensible je veux juste complémenter Jacques il faut juste comprendre ce que ça implique de déménager quand tu l'as pas choisi c'est une urgence ça veut dire je reçois un avis de 60 jours si je dois déménager ça veut dire que si j'ai des enfants il faut que je trouve une autre école pour mes enfants si j'ai un travail peut-être que ça va me rallonger le temps de travail si j'ai des habitudes d'avoir ta gauche je vais devoir changer toutes ces habitudes là en fait ça implique plein de choses qui rendent encore plus difficile le fait de passer à l'action de dire je vais simplement vendre ma maison pour sortir de ce problème là dans la psychologie du client il faut comprendre les impacts qu'il y a derrière les impacts quand même sont colossaux surtout s'il y a des enfants c'est quand même des gros changements ceux qui ont des enfants doivent le savoir c'est pas facile de leur trouver une autre école de les changer les camarades et les choses comme ça donc c'est tous ces impacts là que le client il ressent et donc quand vous lui proposez une solution de pouvoir plutôt rester chez lui au lieu de vendre sa maison en urgence il va être à même à vous écouter parce qu'il reste dans sa zone de confort et ça amène un très grand stress ces périodes là ah c'est hyper stressant les périodes les périodes où les gens ont des années de 60 jours et qu'ils doivent prendre des décisions en urgence ça stresse beaucoup les gens donc quand disons quelqu'un qui est capable de le prendre en charge de l'accompagner de l'épauler de le tenir par la main pendant toute la procédure et se rendre au dénouement de pouvoir tout de même garder sa maison ben là en vrai c'est ce qu'ils ont besoin les clients ils ont besoin d'être pris en charge ils ont besoin d'être accompagnés parce qu'ils sont dans une situation où ils n'ont plus le contrôle et ils ne savent pas quoi faire même vous déjà en tant qu'investisseur immobilier des fois je pense que vous avez vu des index aux immeubles et vous dites voilà mais qu'est-ce que je vais faire avec ça donc imaginez si vous vous êtes déjà éduqué vous connaissez un petit peu ce jargon là la vie de 60 jours la prise en paiement ces choses là imaginez le client qui ne connait absolument rien dans le dans le je dirais le néant d'informations qu'il est dans le néant de connaissances et le néant de solutions qu'il est donc c'est ça l'avantage c'est ça je dirais l'avantage de pouvoir aider une personne à garder sa maison c'est que vous allez vous distinguer considérablement de la concurrence on a une main levée est-ce que la main levée c'est une question oui c'est oui c'est Christian oui Christian tu parles de location achat quelqu'un qui est en avie de 60 jours comment on fait pour aider une personne de même puis trouver notre intérêt c'est-à-dire notre garantie qui va être capable de payer son 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 argent c'est une excellente question c'est une excellente question tout va se jouer je dirais dans l'analyse du dossier c'est-à-dire que la personne est en avie de 60 jours pour comprendre pourquoi pourquoi est-ce qu'elle en avait de 60 jours est-ce que c'est un multirécidiviste qui paye personne et cumule la vie de 60 jours sur la vie de 60 jours depuis 10 ans ou est-ce que c'est une personne qui a eu un problème de vie séparation perte d'emploi maladie c'est souvent d'ailleurs les mêmes problèmes qui reviennent souvent donc déjà ça permet de se positionner de savoir est-ce qu'une personne est dans le besoin parce qu'elle a eu un problème et puis ça arrive d'avoir un problème de vie tout le monde peut en avoir un ou est-ce que c'est une personne qui joue avec le système et que nous on va être le prochain à se faire jouer du système d'accord donc ça c'est la première analyse à vérifier dans 99% des cas des personnes qui ont eu des problèmes de vie c'est rare qu'on tombe sur des multirécidivistes est-ce que tu voudrais j'ai fait rien de nous parler tu sais on a eu un cas dans les lorats je pense qu'on est en train de le faire actuellement on a justement cette situation-là où il y a quelqu'un qui on peut pas vraiment faire un prêt parce que le bureau de crédit on pourra pas le rétablir avant plusieurs années donc les gens ils veulent rester dans la maison puis ils acceptent de payer un loyer souvent parce que ça coûte moins cher qu'aujourd'hui mais c'est quoi la technique qu'on utilise pour le faire concrètement qu'est-ce qu'on fait on regarde le registre foncier on voit qu'il y a des hypothèques mais qu'est-ce qu'on fait nous là-dedans on fait le RCMP c'est ça dont tu veux parler ? ouais ben en fait c'est sûr qu'on va vérifier les revenus le crédit la mise de fonds mais ce qu'on techniquement je vais te dire un peu où je m'en vais ce qu'on fait en fait c'est qu'on propose au client d'éliminer ses dettes de s'assurer qu'il va baisser ses paiements qu'on achète la maison au prix de la dette sa dette hypothécaire plus ses autres petites dettes puis on achète sa maison à ce prix-là et on lui loue après avec la promesse de lui revendre après c'est un peu comme une voiture on achète la voiture on fait les paiements chaque mois une location de voiture je parle que vous achetez la voiture vous faites vos paiements vous faites l'entretien vous vous occupez de payer les assurances et tout puis à la fin ben vous avez un prix de rachat de la voiture c'est la même chose en immobilier en achat-rachat on achète leur propriété au prix de la créance on leur loue la propriété on soulage leur problème le problème il est dur on peut pas aller à la banque pour aller se financer on achète on loue pendant 2-3 ans puis à la fin ils rachètent la propriété entre temps ben on refait le crédit puis on travaille tout ça pour vous l'investisseur maintenant c'est quoi votre intérêt je pense si je comprends ce que tu dis c'est que tu vas acheter une maison qui a quand même une bonne équité parce que toi tu vas la passer au financement puis tu vas aller chercher ta mise de fonds ou ton revenu à l'initial parce que t'as une maison qui vaut 200 000 il y a une dette de 100 000 tu vas faire financer ton 100 000 moins 20% tu vas être à 180 000 tu récupères la 80 000 mais tu es loue je fais quelque chose d'encore plus le fun que ça évidemment j'aime ça quand c'est compliqué puis j'aime ça quand je sors pas d'argent dans les poches alors ce que je fais plutôt ou ce que je propose à ceux avec qui je vais transférer la propriété pour faire l'achat-rachat je vais vendre la propriété ou je vais acheter la propriété avec un prêteur privé je vais l'acheter au montant de la vie dette que je ne débourse rien je m'avais financé à 100% par le prêteur privé là on a parlé de 100 000 sur 200 000 c'est encore plus facile pour moi c'est encore plus intéressant j'ai un ratio prévalor à 50% je vais te prêter le 100 000 tu achètes la propriété puis 3-4 mois plus tard tu retournes à la banque tu te fais refinancer ton 100 000 ou 80% de la valeur de la propriété tu peux aussi te faire refinancer comme tout près 150 ou 160 000 donc tu as mis de l'argent dans tes poches tout de suite tu as pris tes profits tout de suite ça va te donner un cash flow à chaque mois puis quand il va être prêt le client nous autres on offre en plus un service de redressement de crédit quand il va être prêt le client il va rater la propriété puis il va rembourser le prêt que tu as pris donc toi tu es comme si tu faisais le prêt non tu achètes pas de mise de fonds tu fais du cash flow tu fais de l'argent à la revendre la maison parce que nous autres on indexe la maison à l'inflation une maison de 200 000 on va la vendre 216 000 l'année prochaine 235 000 l'année suivante tu vas récupérer cet argent-là à la fin donc cash flow pendant tout le long du contrat puis un remboursement du capital ou ton profit à la fin si tu fais qu'un prêteur privé tu peux tout de suite sortir nous Raphaël et moi on le fait souvent puis le notaire il dit vous êtes à peu près les seuls que je connaisse que quand ils sortent du notaire après avoir acheté une maison ils sortent avec un chèque normalement on apporte un chèque nous on sort avec un chèque vous comprenez parce que si vous voulez Christian il est Serge faire des transactions à l'immobilier profiter de l'immobilier puis faire du cash tout de suite c'est une excellente façon de faire pour je veux juste complémenter Jacques pour tout le monde mais pour Serge et Christian ce que tu as dit donc cash flow prise de valeur super intéressant mais surtout je dirais le confort le confort parce que vous parliez du multilogement là on parle d'un locataire qui est dans une maison sauf que le locataire c'est un ex-propriétaire et futur propriétaire dans le comportement qu'il va avoir le locataire à l'intérieur c'est pas un locataire qui va vous appeler pour déboucher une toilette ou pour changer une ampoule on a un locataire c'est sa maison à lui en général on n'entend pas parler jusqu'à ce qu'il repasse ils payent leur loyer à tous les mois puis bon quand il repasse c'est le moment de repasser à la banque on le replace on n'a pas cette frustration ces affaires à gérer qu'on peut connaître par exemple dans le marché locatif où on a un locataire et puis là il ne paye pas et puis là il faut changer l'ampoule et puis là il faut déboucher la toilette il n'y a pas tous ces problèmes-là lorsqu'on fait un achat-rachat bon si vous avez besoin vous pouvez toujours nous appeler on va vous supporter pour le faire on a une équipe avec nous pour faire les services juridiques on a tout ce qu'il faut le financement et tout on peut juste être des facilitateurs pour vous moi j'ai commencé ça ma première transaction que j'ai faite en achat-rachat je l'ai faite en 2008 il n'y avait personne qui parlait de ça ça n'existait pas j'ai fait la première achat j'ai acheté un triplex dans la chaleur de maison et puis je l'ai loué puis finalement le couple s'est séparé je me suis avancé avec le triplex finalement que j'ai revendu après il y a des très 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 belles occasions ici là il n'y a presque pas de compétition parce que la plupart des prospecteurs qui vont cogner aux portes qu'est-ce qu'ils vont faire est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait qu'est-ce qu'ils vont faire les prospecteurs quand ils cognent à la porte acheter la propriété ils veulent acheter la propriété mais les gens ils ne veulent pas la vendre la propriété vous comprenez que si vous arrivez là avec une autre approche vous cognez ou pas vous arrivez avec des solutions pour qu'ils puissent rester dans la maison est-ce que vos probabilités de vous asseoir à table de négocier avec eux ils s'agrandissent oui tout à fait ils s'agrandissent parce que vous avez répondu à un problème dur pour eux c'est-à-dire de rester chez eux parce qu'il n'y en a pas de possibilité ils ont appelé les banques ils ont appelé les courtiers ils ont appelé plein de gens il y a des gens qui ont envoyé des lettres ils ont dit moi je veux t'acheter ta maison mais ils veulent tout l'acheter à rabais la maison nous finalement on l'achète la maison à rabais mais on le laisse vivre dans la maison puis après ça on laisse la possibilité de la racheter après ça change tout c'est hyper facile de négocier comme ça il faut avoir juste les bons arguments je ne sais pas si Serge et Christian ont de l'air à trouver ça drôle mais j'aimerais ça partager cette affaire drôle avec vous j'ai une petite question Jacques oui David est-ce que des fois il y a un problème avec le propriétaire par rapport à l'équité de la maison parce qu'on va dire qu'il y a 100 000 sur 200 000 le propriétaire est conscient peut-être qu'il y a une équité de 50% est-ce que c'est une barrière des fois pour faire l'allocation achat ou jamais c'est des barrières pour certains mais ce n'est pas ça la raison de la barrière mais on en a déjà fait avec le tiers de la valeur de la maison puis ça s'est fait super facilement j'aimerais juste clarifier la question David si tu veux bien est-ce que tu dis par exemple admettons la maison elle vaut 400 000 et il reste 100 000 à payer est-ce que comme il y a une grosse équité c'est une barrière pour l'allocation achat pour le vendeur ça que tu dis ça exact parce qu'il se dit mon équité va disparaître en guillemets dans les 2-3 prochaines années le temps qu'il se redresse ou pas alors moi plutôt je m'en sers comme un argument d'ailleurs comme un avantage pour lui plus la maison je l'achète basse c'est quoi son avantage si moi j'achète basse la maison c'est quoi son avantage à lui par mécaniquement qu'est-ce qu'il y a le loyer exactement c'est un avantage pour lui plus on augmente la valeur de rachat de la maison bien entendu on doit respecter les ratios plus son loyer derrière va être important et d'ailleurs ça par contre c'est des fois des choses de refus pour eux comme pour nous quand le loyer devient trop important des loyers à 2500 à 3000 dollars ils n'ont pas de capacité de le payer on leur dit ça ne marche pas et là à ce moment-là il faut voir la maison on a d'autres stratégies pour faire des intérêts payés d'avance il y a plein de stratégies à faire pour pouvoir accommoder le client mais dix fois c'est plus le paiement qui va être le défi que l'équité mais tu étais à l'heure de rachat à quel moment avec le client ça dépend de son dossier en fait il peut sortir à n'importe quand un an deux ans trois ans en général ça dure deux trois ans en général il faut juste comprendre qu'on fait un achat-rachat parce qu'on n'est pas capable de faire un privé et pourquoi on n'est pas capable de faire un privé parce que la porte de sortie est trop loin ou trop incertaine ce que je disais Raphaël c'est le prix de rachat est déterminé probablement qu'ils veulent savoir combien ils vont la payer dans deux ans d'ailleurs dans notre processus nous on leur fait signer une promesse de rachat ça veut dire que tout est documenté tout est écrit et ils savent exactement le prix qu'ils vont payer dans deux ou trois ans c'est déjà écrit il y a les portes de sortie année 1 année 2 année 3 puis ils savent exactement combien ils vont le payer ok donc déjà leur promesse d'achat dans les mains ils ont juste à aller chez le courtier avec quand ils vont être prêts puis à respecter les engagements jusqu'à ce moment-là fait que tout le monde est gagnant s'ils respectent les engagements le service supplémentaire qu'on donne le petit effort de plus qu'on fait c'est de leur proposer de les accompagner pour redresser le crédit comme ça nous on n'a pas de surprise non plus on arrive à la fin c'est quand on arrive à la fin puis on est obligé de les mettre dehors c'est là qu'arrivent les problèmes les soucis puis je déteste ces moments-là donc on s'assure qu'on va les suivre on va les accompagner comme ça ils vont être préparés pour la racheter la maison puis nous aussi on va savoir où on en est dans les choses et ça c'est un peu aussi notre obsession pour complémenter ce que dit Jacques c'est qu'on aime aussi maîtriser la chaîne en tant qu'investisseur ou en tant que prêteur ça veut dire qu'on maîtrise notre investissement on ne va pas laisser le client avec ses problèmes et ses affaires et le laisser dans un néant et puis voir dans 2-3 ans ce qui se passe non on préfère plutôt l'accompagner et le tenir par la main comme ça on est sûr qu'à la fin le dénouement il se réalise il va acheter sa maison et puis ça va être une transaction facile pour nous parce que plus on va le laisser tout seul et qu'il va vouloir appeler son beau-frère pour lui donner des conseils et son super courtier qu'il connaît ou son super courtier hypothécaire qu'il connaît qui va lui dire tout est son contraire et qui ne connaît pas ce que l'on fait nous plus ça peut mettre des embûches à l'intérieur qui va faire qu'à la fin il ne va pas se abandonner nous-mêmes si je comprends bien si je comprends bien Jacques-Raphaël c'est qu'au moment où des gens comme nous viennent faire un achat comme ça vous restez quand même partenaire quelque part dans le dossier parce que le suivi d'augmentation de crédit pour ma part à moi je ne connais pas ça je sais comment améliorer mon crédit est-ce que je suis capable de citer les gens à améliorer leur crédit ou est-ce que j'ai un intérêt personnel à ça pas encore ça veut dire que vous restez partenaire mais il y a un coût à votre partenariat ou à votre implication et dans votre plan d'affaires il y a quelque chose à quelque part qui nous je vois que France Adela elle est d'accord qu'Adela elle est bien heureuse dans ce principe-là ça me rassure parce que c'est France qui l'a fait les redressements de crédit c'est pour ça qu'elle a l'annonce quand tu parles de redressements de crédit mais effectivement pour justement c'est une très bonne question d'ailleurs au passage que tu poses Serge merci de l'avoir posé effectivement nous on va rester dedans pour le redressement de crédit mais c'est le client qui le paye au début c'est prévu dans la transaction qu'il y a un redressement de crédit qui est compris dans le but justement de l'aider et qui sort de son dénouement donc tout est compris en fait on lui fait un loyer où tout est compris dedans où tout a été tout va être payé nous on va être payé à l'intérieur et qu'au moins on est sûr que Jacques a un dicton que j'aime beaucoup et que je vais refendre qu'on vendrait jamais une transaction qu'on n'est pas capable de faire nous-mêmes donc ça veut dire que si moi demain je devais acheter cette transaction c'est exactement ce que je ferais c'est exactement ce que j'exigerais c'est qu'il y a un suivi de crédit je veux que le dénouement à la fin moi en tant qu'investisseur je ne vais pas rester pris avec un client aller chercher une maison et tout le bazar là j'aimerais moi en tant qu'investisseur l'avoir ce service là qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de s'occuper des clients pour qu'à la fin ils ressortent là donc c'est pour ça que ce qu'on applique à nous-mêmes on va le faire avec les investisseurs à qui on va vendre la transaction donc oui pour revenir à ce qu'on disait oui le coût est compris dans la transaction c'est le client qui le paye le renforcement de crédit il y a deux bonnes questions qu'on se pose est-ce qu'il a la capacité de la racheter éventuellement parce que c'est notre plan de sortie il y a une autre question qu'on se pose aussi puis d'ailleurs ce matin on a été confronté à ça comme décision c'est est-ce que le client le mérite est-ce qu'on lui fait confiance aussi oui ce n'est pas toujours le cas non on a faire affaire avec des gens c'est une chose mais faire affaire avec les bonnes personnes c'est important parce qu'on vérifie beaucoup de choses on vérifie le crédit on vérifie l'index aux immeubles on vérifie aussi ce qu'elle empêche Facebook que ça va jusque là que vous apprenez beaucoup de choses on serait jusqu'au plus mythique quand on fait un global de la personne oui ça peut aller jusque là on ne fait pas systématiquement mais dès qu'on a un doute oui on le fait effectivement d'ailleurs ça nous est arrivé déjà plusieurs fois qu'il y a des dossiers qu'on refusait qu'il y avait certains des investisseurs qui acceptaient de le faire et nous on leur a dit écoute moi personnellement ce dossier là je ne le ferai pas pour telle raison parce que je pense que le client ne va pas s'en sortir ou qu'il risque d'avoir un problème c'est très incertain qu'il va s'en sortir d'accord donc si tu veux le faire j'ai bien de monter le dossier mais moi personnellement je ne le ferai pas c'est-à-dire que l'investisseur il est prévu prévenu de ce qui risque de se passer il y en a qui veulent qui veulent qui veulent qui veulent aller là-dedans nous personnellement on n'y va pas quand il y a une porte de sortie qui est trop incertaine par le client je préfère refuser le dossier que l'emmener dans un mur il y a peut-être une autre chose j'aimerais aussi ajouter à propos du crédit nous on est membre chez Equifax donc on peut sortir nous-mêmes les bureaux de crédit déjà c'est une grande chose importante il n'y aura pas de cachette ou des bureaux de crédit trafiqués parce qu'on les sort de la source puis la deuxième c'est qu'on a eu des formations qu'on est capable de redresser le crédit par la suite on est agréé aussi pour faire ça on a les compétences pour faire ça on a les connaissances et puis quand on accompagne le client il est super rassuré aussi parce qu'on va on va vraiment bien l'accompagner dans sa démarche de restructurer son crédit de l'améliorer conserver sa maison baisser ses paiements puis éventuellement de racheter puis là avec ça on va travailler avec toute notre équipe si c'est besoin de travailler avec un avocat on a un service juridique qui travaille avec nous on a des syndics les notaires nous on offre à l'intérieur chez nous le crédit et puis on va travailler aussi avec des courtiers hypothécaires qui sont accrédités chez nous avec qui ils vont travailler aussi pour se préparer pour faire le rachat de la propriété absolument vraiment on fait un travail professionnel et on achète même des fois des locations qui sont finies chez d'autres investisseurs parce que ça arrive à l'échéance puis les clients sont en train de tout perdre alors des fois on les sort on le restructure encore une deuxième fois puis on le permet de rester dans la maison on a d'ailleurs aussi racheté des prêts privés on achète aussi des prêts privés à l'occasion donc c'est déjà arrivé mais avec notre petit robot on va être capable de les identifier encore plus facilement je crois que France a la main levée est-ce que c'est une question France tu voulais dire quelque chose c'est juste qu'on parlait du redressement de crédit je trouvais ça intéressant qu'on l'ait inclus à même au départ de nos démarches avec le client parce que je trouve que c'est un engagement de la part du client il y en a qui posent la question est-ce qu'on est obligé de suivre d'acheter la section avec le dossier de crédit donc nous on dit que oui c'est obligatoire parce que justement ça engage le client puis d'une part il se soucie beaucoup plus de son crédit de le remonter avec nous on a un suivi beaucoup plus serré avec le client donc moi à chaque deux semaines un mois j'ai fait un suivi avec eux donc je trouvais ça très intéressant qu'on offre cette solution-là au client et qu'au final nous ça nous permet de les remettre rapidement dans une banque régulière et pour eux il y a des avantages de part et d'autre dans le fond oui c'est un très bon point que tu amènes surtout le côté rapidité on a eu le cas de figure où on a des clients qui sont rentrés en prêt privé avec nous et ils ont eu quelques conseils avec France c'était pour nous des petites affaires qu'il fallait faire au bureau de crédit mais c'était important de le faire 3-4 mois après ils sont passés à la banque exact ça veut dire que nous on est restés prêteurs privés pendant 2-3 mois au lieu de rester peut-être pendant 6 mois 1 an avec eux qui allait leur coûter beaucoup plus cher en taux d'intérêt donc nous l'intérêt c'est que si on ne veut pas rester collés avec des clients très longtemps nous ce qu'on veut c'est qu'il y ait de la volatilité qu'on fait on redresse c'est parti de notre mission on fait on redresse puis on passe à un autre dossier puis ça permet aux clients d'aller plus vite et de reprendre le contrôle de sa situation plus le délai court plus il y a de chances que ça se fasse quand c'est très long on ne sait pas si les gens ils vont trébucher pour comprendre cette chose là c'est super important dans le crédit puis les vies des gens changent vite de nos jours c'est plus possible donc emploi, maladie séparation puis c'est surtout quand il y a des problèmes c'est surtout quand il y a des gros problèmes de finances à la maison c'est pas c'est pas rare qu'on voit madame mettre fin au mariage oui c'est ça c'est ça puis quand je dis madame c'est presque tout le temps absolument est-ce que les femmes aiment les hommes riches on ne le sait pas on ne fait pas un sondage aujourd'hui pour ça mais souvent souvent ça n'amène pas la sécurité alors ça fait éclater le couple c'est fort ta déclaration mon cher Jacques comment tu dis c'est fort ta déclaration envers les femmes ça va être publié sur Youtube là on va me ramasser puis on va dire que c'est pas correct le mouvement féminin vous n'allez plus en finir avec ça c'est pas grave au moins on va parler de moi mais ça restait quand même quelque chose que j'ai vérifié souvent non mais en fait c'est vrai ils disent que 80% des cas ça a été initié par madame les divorces sont initiés par les dames 80% ça c'est des statistiques en tout cas on n'est pas en train de faire les statistiques nous c'est ce qu'on voit dans l'achat-achat ou dans le prêt privé en tout cas quand il y a des séparations dans notre niche précise souvent c'est la dame qui dans les majorités des cas je ne sais pas mais dans nos cas à nous dans notre niche à nous c'est ça si on tournait un petit peu au sujet initial comment les trouver ces personnes-là est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui est intéressé par le sujet ? absolument poser la question peut-être qu'on va y répondre alors comment fait-on Jacques pour trouver ces beaux deals-là ? ben oui comment on fait pour trouver des deals ? c'est comment je dirais c'est facile mais c'est difficile c'est facile mais dans le travail non mais ce qu'en fait ce qu'en fait ce qui manque la plupart du temps chez les prospecteurs c'est pas de trouver le deal c'est souvent ce qui est mentionné mais c'est pas ça ce qu'il manque c'est une stratégie il manque la stratégie que comme on n'a pas de stratégie on se lance un petit peu partout puis on n'est pas focus ben ben plus t'es focus sur quelque chose puis tu sais exactement ce que tu cherches tu le trouves puis là tu peux l'attaquer ça puis tu peux résoudre ce problème-là par la suite donc ça te prend une stratégie puis ça te prend les solutions qui sont rattachées à ça puis quand t'as les deux ben là c'est bien beau de trouver des clients mais si t'es pas capable de résoudre le problème ça sert à rien de trouver ce client-là quand t'as les deux ben quand tu vas aller frapper ou pas c'est bien plus facile parce que tu vas être capable de proposer quelque chose de concret qui va résoudre le problème du client dans ta stratégie tu vas être capable d'identifier des clients qui ont un problème dur que toi t'es capable de résoudre super important et là maintenant souvent c'est la stratégie qui manque après ça ce qui va manquer après ça c'est quand on va frapper à la porte c'est comment on se présente comment on va présenter qu'est-ce qui va se passer dans les 15 premières secondes qu'on commence à se présenter et qui va faire qu'on va vous faire confiance du peuple vous allez pouvoir vous asseoir à table ou pas est-ce qu'il va avoir le goût d'ouvrir la porte ou est-ce qu'il va avoir le goût de la fermer donnez juste un exemple une fois c'était à Saint-Jean-sur-Richelieu j'avais des clients qui c'était un peu compliqué il y avait il y avait eu un préavis d'exercice après ça de la caisse populaire Desjardins puis après ça après ça il y avait eu la propriétaire avait décédé c'était ses enfants qui habitaient dedans puis la maison était rendue en curatel publique parce que les enfants ils savaient pas trop quoi faire puis ils avaient refusé ils avaient refusé la succession donc ça s'est ramassé à la curatel publique je me rappelle que quand quand j'ai frappé à la porte les gens en fait j'étais dans la voiture avec un autre prospecteur puis on s'en allait frapper à la porte puis on était en avant de la maison puis on s'est mis à discuter avant le rentrer puis là on a vu les fenêtres s'ouvrir les rideaux puis là on voyait des gens étaient un peu inquiets quand on s'est allé frapper à la porte ils n'ont pas ouvert on continue à insister on a encore cogné à la porte puis là ils ont ouvert juste la porte un petit peu avec le loquet on ouvre la porte mais on ne te l'ouvre pas quand on est venu leur expliquer juste ce qu'on venait faire juste leur expliquer c'était quoi la situation qu'il y avait juste dire on est là pour vous conseiller puis on va vous dire qu'est-ce qui vous arrive c'est quoi les conséquences de ce qui arrive ils ont ouvert la porte bien grande puis ils nous ont dit super on a rêvé la nuit dernière que quelqu'un allait venir nous voir c'était bizarre quelqu'un allait venir nous voir pour nous expliquer comment faire pour s'en sortir puis évidemment ils nous ont accueilli à table je vous dis 10 minutes après tout était fini on avait tout réveillé en 10 minutes on avait dit tout ce que j'ai dit au client je dis si on vous trouve une solution pour rester dans la maison puis qu'on rentre dans votre budget on m'avait dit que le budget c'était 850 $ par mois si on rentre là-dedans dans ce budget-là est-ce que vous allez accepter notre rôle ils nous ont dit oui tout de suite c'était fini on est revenu 2-3 jours après avec tous les contrats les affaires toutes préparées on a tout expliqué puis c'était fini après ça il y a eu la bagarre à faire avec le curateur puis avec toute la caisse tout ça mais avec un bon avocat on a appelé on a appelé la caisse on a appelé le curateur on a sorti le violon on a tout expliqué la situation puis ils ont accepté parce que normalement ils n'acceptent pas comprenez et quand vous avez un problème très difficile avec les bonnes solutions puis avec l'équipe qui va avec vous allez être capable de faire des transactions relativement rapides je ne vous dis pas qu'elles vont être simples mais plus ils sont complexes plus ils ont de la valeur et moi il y a le monde de dessus j'expliquais ça à mes enfants en fin de semaine ils me disaient je vais me chercher une job puis je vais prendre la plus payante oui pas de problème mais si tu cherches une job où toi tu résous un gros problème important pour ton employeur il va vouloir te garder il va bien te payer comprends ? c'est la même chose en immobilier comme ça si vous avez des problèmes très complexes puis vous avez des solutions pour résoudre leurs gros problèmes ils vont vous prendre c'est vous qui vont vous prendre bon maintenant comment on fait pour faire ça on vous offre je ne sais pas si c'est début décembre un mardi Raphaël je pense un mardi le 6 décembre et le samedi précédent le 3 décembre on va faire des ateliers en vrai réel on va faire ça dans une salle on vous invite ça coûte 149 dollars taxe incluse on va passer une demi-journée ensemble on va faire des jeux de rôle donner des situations vous allez vous pratiquer pour de vrai les vraies affaires on va vraiment cogner vos potes quelqu'un va répondre puis on va essayer de se présenter puis de réussir à s'asseoir à table parce que c'est ça votre objectif quand vous arrivez chez quelqu'un c'est d'être prêt de savoir c'est quoi la situation du client d'en savoir plus peut-être même que lui puis de lui parler d'avoir son écoute son attention puis après ça sa confiance pour que vous puissiez vous asseoir à table puis lui faire une proposition parce que tant que vous restez dans le cadre de pot il n'y en a pas il n'y a pas de discussion c'est pas intéressant comme discussion il faut s'asseoir à table moi mon objectif et mon obsession c'est quand je me l'avance chez un client c'est de m'asseoir à table surtout à la table de cuisine puis de m'assurer que tout le monde est là à table puis ils vont s'asseoir si il y a quelqu'un qui se lève j'arrête et je lui demande de se rasseoir sinon je ne continue pas parce que vous avez toute l'attention à table c'est là que ça doit se passer et c'est là que ça se passe mais avant de s'asseoir à table ça prend l'accroche puis être capable de faire ce pot-là de donner au client envie de faire faire avec vous souvent j'ai comme truc j'ai de la difficulté à trouver des idées je ne sais pas si ça veut dire vraiment des identifiés ou si ça veut juste dire d'être capable de closer finalement je pense que le principal problème c'est d'avoir l'attention du client puis s'asseoir à table puis de pouvoir faire une offre au moins et dans cet atelier-là c'est ce qu'on va pratiquer pendant trois heures et demie on va avoir un petit peu de théorie et beaucoup de pratique absolument et beaucoup de travail vous allez travailler plus que nous finalement nous on a l'habitude c'est facile pour nous on a une autre question est-ce que c'est Christian ou Serge ? oui c'est moi finalement dans votre approche c'est surtout des solutions de location achat que vous offrez dans votre offre au client est-ce que j'ai décompris ? dans ma mallette moi j'ai un coffre à outils quand je pars j'ai un coffre à outils le prospecteur qui va qui va acheter la maison il a juste son petit marteau puis son marteau c'est j'achète une maison ça arrive souvent qu'on va chez le client puis il dit non je ne veux pas vendre ma maison mais on s'en va bredeau et on n'a rien on arrive avec notre coffre à outils et dans le coffre à outils il a peut-être acheté la maison il a peut-être lui conseillé de vendre la maison si pour nous ça ne nous intéresse pas puis de le référer à un autre acheteur que vous êtes capable de faire une promesse d'achat puis de la revendre ça peut être un prêt privé ça peut être achat-achat il y en a plein de solutions je pense que j'en oublie une autre parce qu'il me semble il y en a cinq nous les principales qu'on pratique c'est le financement c'est l'achat-achat ou tout simplement acheter la propriété on a déjà fait ça acheter juste la propriété on a eu à Rabel qu'on l'a acheté puis on a flippé la promesse d'achat après pour répondre à ta question Christian c'est que nous notre spécialité c'est d'aider les gens à garder leur maison c'est vraiment l'intention première lorsqu'on va voir un client c'est comment je peux t'aider à garder ta maison est-ce que tu veux la garder oui comment je peux t'aider on va regarder un petit peu puis on va voir mais des fois il est possible que ça nous arrive des cas de figure on ne peut pas l'aider le client pour X raisons pas de revenus un bureau de crédit qui ça va être impossible à redresser pas assez d'équité il peut y avoir des cas de figure où le client malheureusement on a tout essayé pour t'aider on ne peut pas t'aider la dernière solution qui reste c'est de vendre ta maison donc là nous on peut l'acheter ou on peut encore faire un prêt ce qu'on appelle une vente ordonnée on fait un prêt privé le temps qu'il vende sa maison c'est possible aussi si on a les ratios donc ça veut dire que quand on rentre chez un client comme la Vija qu'on rentre avec plein d'outils l'intention numéro un c'est de garder sa maison mais par moments en réalisant le dossier des fois on dit oulala mais là ça ne marche plus mais je veux revenir à la base encore oui je sais que j'aime revenir à la base puis j'aime ça moi aussi tantôt on disait où trouver ces idées-là là ce que vous me dites c'est qu'on va les trouver à travers le registre foncier est-ce que le prospecteur et tous les prospecteurs ne sont pas là actuellement au registre foncier pour les avis de 60 jours il y a beaucoup de monde qui sont là il y a beaucoup de monde qui sont là mais dans quel mission quel but à la mesure d'acheter effectivement je suis d'accord avec toi cette version-là mais on travaille les mêmes deals finalement on travaille les mêmes maisons mais avec un optique de garder les gens en place je ne suis pas d'accord du tout avec toi tu es content que je dise ça je le sais que tu es content je vais juste illustrer un exemple Jacques si tu veux bien mais il n'y a pas longtemps on a fait une transaction où il y avait un client qui avait une promesse d'achat d'un prospecteur dans les mains il a signé avec nous parce que quand les promesses d'achat je fais ok tu as une promesse d'achat mais tu veux vendre ah ben non si je peux rester je peux rester ça intéressera on regarde ton dossier tu peux rester terminé c'est fini on est passé devant toute la compétition le client on l'a capté parce qu'on réglait son problème chez lui toujours encore une fois la mission on veut l'aider à garder sa maison donc ça ça nous arrive ça nous arrive déjà oui il y a beaucoup de gens qui travaillent des années de 60 jours mais il y a beaucoup de gens qui ont la même intention c'est à dire je vais le dire dans mes mots à moi et puis ça ne va pas plaire à certains mais c'est correct profiter de la situation pour acheter la maison le moins cher possible et si la personne peut partir juste avec 5000 pièces 5000 pièces dans ses poches et moi je prends la maison et je fais un gros profit et bien c'est pas grave d'accord nous c'est pas notre mission bon ben moi je vais réenchérir sur cette question là effectivement il y a beaucoup de compétition et moi j'aime ça travailler où il n'y a pas de compétition donc les années de 60 jours il y a plein de logiciels qui les offrent puis ça il y a plein de gens qui sont abonnés à partir du moment qu'ils sont publiés évidemment il y a plein de gens qui y vont d'accord oui mais il y a des parfois il y a des choses qui se passent avant que ça arrive la vie de 60 jours mais c'est ça qu'il faut comprendre dans le registre foncier il y a des façons de trouver des personnes qui ça va finir par aboutir par un préavis d'exercice c'est pas ça arrive pas comme ça d'habitude il se passe des choses puis tu le vois par le registre foncier moi je suis informaticien j'ai un bac en informatique j'ai étudié en informatique j'ai fait du data mining à l'époque ce qu'ils appelaient du big data comme on vit aujourd'hui tu es rendu tu tapes quelque chose dans le mot puis ça t'écrit le reste de la phrase ça ça en est de l'intelligence artificielle c'est aussi du data mining alors là ce qu'on est en train de développer on est au début on est au début de l'expérience ça fait 6 mois qu'on est là-dessus on extrait les données du registre foncier on met ça dans notre base de données puis là on lance notre robot pour faire de l'analyse comme par exemple je vais te donner un exemple j'ai découvert qu'il y avait des patterns puis là c'est des patterns qu'il faut décourir qu'il y avait des gens que quand ils faisaient une hypothèque puis après ça il y avait des prêteurs spécifiques lorsqu'ils prenaient un prêt chez eux ils en prenaient un deuxième des fois un troisième puis là on voit qu'ils sont dans un pattern d'endettement je le vois dans le registre foncier ces clients-là ben nous quand on les appelle il n'y a personne qui les appelle parce qu'ils ne sont pas en avis 60 ou vous comprenez ? je vais avoir deux solutions pour eux c'est soit de sortir du pattern en consolidant les dettes avec un prêt puis si ça devient trop serré puis que là je n'ai pas encore vu le bureau de crédit mais je ne le connais pas quand on va voir le bureau de crédit je vais être capable peut-être de leur proposer un achat-achat consolider toutes les dettes refaire le crédit puis de retourner à la banque après puis en même temps les éduquer puis qu'ils changent de pattern ça tu ne verras pas ça dans aucun logiciel ni dans JLR ni dans mon prospecteur ni dans mon ministre ni dans je ne sais pas quel autre il y en a plein d'autres logiciels qui font ça et je peux juste revenir aussi à ce que tu disais Jacques pour reprendre l'expression de Christian je ne sais pas que c'est qui l'aider si on revient à la base de la base pourquoi est-ce que le client ferait affaire avec nous vu qu'on a vu ces patterns-là ces problèmes-là qu'il a parce que quand il va faire affaire avec nous on va l'améliorer sa situation baisser ses paiements reprendre le contrôle de ses finances toujours pareil est-ce que je règle un problème chez mon client si je règle un problème chez mon client par mécaniquement il va faire affaire avec moi donc mécaniquement je vais gagner de l'argent à le faire et sinon sur ces logiciels-là il y a aussi des types d'actes qui sont dedans et d'autres qui n'y sont pas dedans ceux qui ne sont pas dedans personne ne les appelle ces gens-là parce que les gens ne savent pas ils n'ont pas les connaissances pour le faire ils ne savent même pas que ça existe même moi des fois Willy me trouve des affaires c'est des surprises je me dis je ne veux jamais penser à ça parce qu'il y a de l'information cachée si vous voulez je vais refaire un truc on va vous parler d'informatique on va vous parler de data au début ça commence on a le data le data c'est ce que vous avez dans le registre foncier il y a juste le data et là quand on transfère ça dans des logiciels comme mon prospecteur ce que vous avez c'est de l'information vous avez de l'information vous commencez à voir l'historique sur la maison combien ça vaut puis d'autres données qui viennent d'ailleurs que ça vous donne l'information déjà c'est un niveau plus intéressant la particularité de ces logiciels c'est que les données sont toutes partagées donc vous avez encore beaucoup de compétition mais il y a toute l'autre couche par-dessus c'est celle-là qui est intéressante ça, ça s'appelle la connaissance la connaissance ça se fait à partir du data de l'information que vous allez contextualiser avec un robot que vous allez lui apprendre à apprendre finalement il va finir par détecter des patterns que vous allez être capable de retrouver dans la base de données par l'aspect et c'est là la grande différence c'est là que se trouvent les petites pépites toutes les choses que personne n'appelle les jeunes ne les appellent pas si j'aime bien ma compréhension de l'intervention vous êtes des gens des formateurs mais vous devenez on devient des partenaires on reste quand même longuement ensemble pour développer nos entreprises et nos acquisitions sans nommer personne je vais vous nommer France France elle a l'une job puis elle a l'aise puis elle vient travailler avec nous un temps plein permanent ok puis ça veut dire que la bonne nouvelle c'est parce que moi je suis le gars craintif de tout ce qui est beau est tout le temps trop beau ben oui c'est ça mais là je vois qu'il y a un travail à faire mais dans les secteurs c'est parce que tu partages la bonne nouvelle puis tu partages tes actions parce que il y a des secteurs qui ne sont pas couverts tu ne peux pas couvrir toutes les activités ben même si je prends juste la circonscription de l'assomption c'est super grand ok comme là j'en voyais à France tout à l'heure 33 ou 34 villes juste dans son secteur puis c'est grand déjà son secteur c'est beaucoup de monde à aller voir ça dans une semaine comprenez mais quand tu envoies des leads comme ça c'est le lead a un coût ou c'est le résultat qui a un coût le résultat ben en fait les gens ils travaillent avec nous généralement nous on cherche des gens avec qui on va travailler parce que ça prend de l'information ça prend c'est compliqué à faire j'ai une relation je veux dire que ça reste dans l'idée c'est qu'on reste partenaire je suis d'accord moi je ne veux pas apprendre chez vous puis me sauver la course ou me faire pousser ça là des formations coaching qui disent fais ça parce que quand t'as une formule t'as l'autre tout seul moi il y a un paquet d'affaires que t'as là-dedans que je ne développerai pas moi ton robot je ne le développerai pas tes recherches ben oui tu vas m'apprendre à me servir des outils mais je ne veux pas recréer tous mes outils puis recommencer à zéro je veux comme je t'ai j'ai une durée courte de tout faire mes actions dans les années suivantes dans les années à venir je veux que ce soit efficace j'aimerais apporter juste une clarification peut-être à Serge et peut-être à tout le monde on ne vend pas de formation au carrefour immobilier ça ne nous intéresse pas parfait ça ne nous intéresse pas de vendre nos données parce que ce n'est pas ça qui est payant ce qui est payant c'est les transactions par contre ce qui nous intéresse c'est de trouver des personnes qui ont le goût de travailler en équipe qui ont le goût de partager avec qui on peut bâtir des relations long terme parce que c'est là-dessus on fait vraiment des transactions faciles rapides et qui sont payantes former des gens débutants pour les aider à atteindre un certain niveau c'est énormément d'énergie pour des résultats incertains parce qu'il y en a beaucoup qui abandonnent en cours de route et ça on le sait par contre des personnes qui ont le goût de s'inscrire sur des longues durées on sait que si on investit à l'intérieur et que les personnes aussi investissent en eux-mêmes et qu'on va les accompagner sur une longue durée ben effectivement là-dessus ça va être rémunérateur pour tout le monde parfait d'accord donc on ne voit pas de formation nous ce qu'on cherche c'est des partenaires de qualité avec qui on va pouvoir investir du temps sur du long terme on va développer ensemble on va se servir des boîtes outils puis on va s'aider c'est ça le but c'est beaucoup moins d'ouvrage pour moi d'apprendre ce que vous avez qui n'est pas mon créneau parce que moi je suis un rénovateur je suis un gars de construction puis je mets tout le temps ben je m'en vais faire un flip je suis bloqué dans mon projet pendant trois mois même si j'ai des équipes il va être trois mois de m'occuper de ça fait que là tantôt je vous parle tout le temps de processus accéléré ce que je vois je suis vraiment accéléré parce que je ne fais pas de travaux à moins de mettre la main dessus la maison éventuellement mais ce n'est pas mon but moi ce n'est pas de faire de la construction mon but dans la vie c'est faire de l'argent mais si on va voir la maison après quelque chose de commun qu'on doit avoir nous puis toi Serge c'est que toi tu dis tu fais des rénovations donc j'imagine que tu en fais plein tu en as fait plusieurs dans ta vie j'en ai fait beaucoup j'essaie d'en faire le moins possible maintenant je le fais dans mes immeubles personnels j'en ai fait beaucoup certainement qu'un point difficile dans ton business c'est de trouver les bonnes personnes pour le réaliser exact actuellement dans le domaine de la construction difficile de trouver les bonnes personnes effectivement donc il est évident que si tu trouves des bonnes personnes avec qui tu fais affaire sur une base régulière tu as envie de les garder tu as envie de faire des affaires longtemps avec eux parce que c'est plus facile de faire tes affaires quand tu as des gars qui tiennent la route c'est exactement pareil pour nous dans notre domaine c'est quand on a des personnes avec qui on peut développer de relations long terme qui sont des personnes de confiance qui sont formées ben c'est beaucoup plus facile pour nous de faire des transactions et pour eux aussi parfait on développera ensemble éventuellement c'est quoi c'est pas un coût c'est le partage finalement des revenus parce que ce que je vois c'est que oui effectivement il y a un partage puis c'est correct parce que tu me parles de redressement vous avez ça dans votre coût puis il est établi il y a un coût à savoir si vous financez c'est une série vous êtes prêteur ou pas dans les dossiers il y a un paquet de choses mais on pourra voir à la fin où est l'intérêt de tout le monde effectivement moi c'est le vote m'intéresse mais le mien à la fin m'intéresse beaucoup aussi absolument c'est important vraiment de gagner dans une transaction si tout le monde gagne tout le monde a intérêt à participer si personne ne gagne ou si il y en a un de tous les participants qui essayent de tirer la couverture à lui ben ça va intéresser personne exact ça coupe les ponts puis moi je ne suis pas de ce genre-là puis je ne veux pas ce type d'entreprise-là je pense que personne ne veut nous on réinvestit beaucoup de l'argent qu'on gagne dans le développement on a un logiciel de suivi de la clientèle qui est intégré avec des sites internet on est équipé on connaît même le comportement de nos consommateurs quand ça vient le temps de faire des transactions qu'on en sait beaucoup puis en plus on a notre robot là quand on est en train de ça va c'est un processus permanent ça va ça va toujours être en développement cette affaire-là parce que plus on va découvrir de choses ben plus on va vouloir lui apprendre de choses notre petit Willy on l'a appelé Willy Jacques il est midi 55 donc on a prévu à peu près une heure est-ce qu'on a répondu à la question trouver des deals pour tout le monde ou est-ce que est-ce que c'est encore flou pour certains là tu parlais de prochaines mettons activités pour faire les essais tu parlais du 3 août du 6 décembre ou du 3 et du 6 décembre en fait c'est deux dates qu'on a mises pour accommoder tout le monde puisqu'il y en a qui ne peuvent pas la fin de semaine et il y en a qui ne peuvent pas la semaine donc on a mis deux dates ça va être exactement la même chose ça va être principalement des jeux de rôle ça veut dire comment c'est quoi l'attitude comportementale qu'il faut avoir quels sont les mots à utiliser qu'est-ce qui va impacter le client qui va ouvrir la porte et qu'est-ce qui va donner le goût de pouvoir poursuivre avec vous donc c'est vraiment ça qu'on va couvrir et ça va être couvert par des jeux de rôle donc on va vraiment faire pratiquer les gens pour que moi ça fait 20 ans que je fais de la vente et au tout début que j'ai démarré ma carrière ce qui m'a beaucoup aidé moi c'était les jeux de rôle parce que ça m'a donné la confiance ça m'a permis d'anticiper les éventuelles objections que je vais avoir lorsque ça va être la vraie vie donc c'est ça qu'on va offrir aujourd'hui aux personnes qui veulent faire de la prospection et ça va être de vrais cas de vrais cas actuels pas des mais Raphaël est-ce que tu me dis la vérité ça fait 20 ans que tu fais de la vente oui mais c'est parce que t'as de l'air d'un gars de 30 ans ah merci ça fait vraiment plaisir quand tu dis ça c'est vraiment plaisir alors j'en ai pas 30 j'en ai 10 de plus j'en ai 40 mais j'ai démarré dans la vente j'avais 19 ans exactement c'est peut-être un peu plus de 20 ans j'en ai 40 cette année et merci pour la suite des choses notre intérêt de ces choses-là est-ce qu'on a à se communiquer avant est-ce qu'on a un lien pour avoir l'information pour le 3 ou le 6 ces choses-là oui vous allez recevoir ou vous avez reçu vous allez recevoir dans les prochaines minutes un courriel avec les liens vous allez avoir les liens vous pouvez choisir le 3 ou le 6 vous allez pouvoir faire le payment directement puis ensuite on va vous envoyer exactement la salle où on va aller on va faire ça normalement à l'Université de Sherbrooke au métro Longueuil c'est que c'est facile d'accès pour tout le monde c'est facile par l'autoroute c'est facile il y a du stationnement puis c'est une super belle des super belles classes très bien éclairées et tout alors on va faire c'est pas une formation qu'on fait c'est vraiment un atelier c'est vraiment quelque chose de pratique vous allez déjà voir si vous aimez ça faire ce type de travail-là vous allez voir l'approche vous allez voir comment vous préparez avant d'aller rencontrer les clients puis lesquels vous allez vouloir rencontrer dans tous ceux-là puis c'est qu'est-ce que vous allez pouvoir leur dire finalement pour les convaincre de vous asseoir à table c'est ça le gros défi finalement parce qu'après vous avez tout le support avec nous pour faire toutes les conclusions de tout ok mais genre qu'est-ce que je fais avec les longueurs d'avance parce que j'ai la bonne couleur de cheveux oui bien sûr super les cheveux je vais devoir quitter j'ai mon autre rendez-vous qui vient d'arriver mais je fais un suivi puis on se reparle assurément merci beaucoup merci beaucoup à vous autres et puis en passant à passer le mot si vous connaissez des gens qui habitent dans les hautes Laurentides on cherche un prospecteur pour occuper un de nos bureaux là-bas au 499 rue Charbonneau et puis ça va être quelqu'un qu'on embauche à temps plein à permanent c'est un mot trembleant c'est un mot trembleant voilà dans le village de Saint-Jolipe petit Guido est-ce qu'il y a une autre question peut-être on prend une dernière question avant de tout fermer c'est bon c'est bon David yes on se voit dans 3 semaines super tu viendras le samedi ou le dimanche ou le mardi c'est comme tu veux exact super merci beaucoup merci Jerry merci à vous bye 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 bye